Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Allez, on y va. On a quoi ? Donc là, c'est famille, couple. Ensuite. Donc là, on est sur deux schémas. Donc là, pour certains, on parle de... Il y en a, c'est très simple. Il y en a, là, ils vont se mettre en couple. Donc, ou chez l'un, ou chez l'autre. Après, d'un autre côté, il y a des choses plus compliquées pour d'autres. Dans le sens où, il y a des mecs et des nanas qui, à mon avis, sont... On va dire, c'est un peu bizarre. C'est chacun... Vous êtes chacun chez soi, chez vous. Donc du coup, pas ensemble. Et il y en a un des deux qui a une problématique. À mon avis, avec une ex-femme ou un ex-mari. Après, ça... Ex-femme, bon... Après, vous savez, pour moi, c'est qu'un papier. Mais, ouais, c'est qu'un papier. Pour moi, ex-femme ou ex-mari. Et qu'il y en a un des deux qui fait l'avis impossible. Ouais, à un des deux. Parce que le problème, c'est qu'ils ont eu des enfants. Et que j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui... Ben, qui prend en otage le mec ou la nana concernant les enfants. Il y en a un des deux qui n'acceptent pas que le mec ou la nana ait quelqu'un dans sa vie. Ouais, je te le dis. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas 50 solutions. Tu ne vas pas rester toute ta vie seul, célibataire. Parce que ton ex ne supporte pas que tu sois avec quelqu'un. Mais, en général, c'est qu'on veut du sérieux. Et qu'on veut plus que de temps en temps. Donc, en général, ce n'est plus chacun chez soi. C'est ensemble. Et là, c'est encore pire. Oui, et que non. Comment non ? Comment non ? C'est-à-dire que ton ex doit rester... Et... Sous-titrage FR ?